Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui est assez, on va dire, comment dire en anglais, touchy, en français on pourrait dire assez sensible, qui est celui de l'interdiction éventuelle, potentielle, possible du voile en France, en tout cas du port du voile islamique pour être précis, en France, dans l'espace public bien sûr. pour être très très borné. Donc pour ça je vais m'appeler sur un article du Monde qui date donc du 24 octobre 2019 et qui s'intitule « Pourquoi une loi pour interdire le voile en France aurait peu de chances d'exister ? » Donc je vais vous lire l'article et on va tenter d'apporter des éléments de réflexion ensemble, en tout cas à vous de votre côté en commentaire et moi en audio. On y va, c'est parti ! Alors, je souhaite que le voile soit interdit dans l'intégralité de l'espace public. A affirmé une candidate politique le 20 octobre, cette proposition, donc récurrente, revient souvent de la part de plusieurs personnalités politiques. Et justement, est-ce que cette interdiction sur le plan juridique est possible ? Est-ce que on peut penser qu'un jour en France, on puisse écrire une loi pour restreindre le port de signes religieux ? Voilà. Parce que, juste pour revenir sur quelque chose d'assez intéressant, quand on interroge, politiquement parlant, les personnes qui affirment la possibilité d'interdire le voile dans l'espace public, souvent, on se voit rétorquer le fait que la loi sur l'interdiction du voile à l'école de 2004 a été possible, au final. Elle a réussi à rentrer déjà sur le plan juridique, elle n'a pas été considérée comme anticonstitutionnelle, et ensuite à rentrer dans les mœurs, même si elle avait fait l'objet de contestation au début. Donc, vu ce précédent-là, on peut supposer, on peut préempter une potentielle généralisation de cette loi-là, donc au-delà même de l'espace scolaire, en tout cas celui de l'éducation, du cadre d'éducation nationale, donc à l'intérieur des écoles, on peut peut-être, un jour, penser que l'on puisse interdire, aller jusqu'à l'interdiction, voilà, de ce signe ostentatoire religieux qu'est le voile islamique. Voilà. Donc, on continue. Donc, le sujet est particulièrement épineux sur le plan juridique, comme je vous l'ai dit, puisque la liberté de conscience et de religion, voilà, on y vient, est garantie par la Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH, dans son article 9. Et je vais vous lire l'article 9. L'article 9 dit, je cite, Par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Donc, secondairement, La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé, ou de la morale publique, ou à la protection des droits et liberté d'autrui. Donc ça, c'est l'article 9, ce que je vous ai lu maintenant, c'est l'article 9 de la Constitution, plutôt de la CEDH, donc la Convention européenne des droits de l'homme. Et se rajoute à cela, l'article 1 de la Constitution française, que je vais vous lire maintenant, La France, je cite, Fin de la citation. Donc, pour revenir au texte, on sait que ces deux textes-là, constitutionnels et conventionnels, vont primer sur des lois locales, des lois nationales, dans la hiérarchie des normes juridiques. Voilà, dans l'émission, dans la ratification, dans le vote de lois juridiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il est interdit de prendre des mesures sur ce plan, c'est sûr, mais ces textes fondamentaux posent des gardes-fous. Par exemple, on lit dans la CEDH, donc là, on revient sur ce que je vous ai lu précédemment, que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être restreinte qu'au nom de quoi ? Au nom de la sécurité publique, de 1, de 2, de la protection de l'ordre, donc j'imagine l'ordre public aussi, 2, de la santé ou la morale publique, ou encore la protection des droits et des libertés d'autrui. Toute loi, donc, restreignant la liberté religieuse, doit se fonder sur ses impératifs et de manière proportionnée. Dans le cas contraire, elle s'expose au risque d'être censurée par le Conseil constitutionnel et donc de ne jamais rentrer en vigueur. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme peut, quant à elle, condamner les États en cas de non-respect des normes européennes, les incitant fortement à revoir leur copie. Donc, voilà, à ce niveau-là, on comprend bien qu'il y a des ouvertures, évidemment, sinon on ne pourrait faire aucune réforme juridique, mais il faut qu'elles soient vraiment dans le cadre, en tout cas acceptable, par le Conseil constitutionnel, et qu'elles s'inscrivent dans ce cadre constitutionnel, que ce soit d'un point de vue européen ou français. Donc, maintenant, on va passer au deuxième sujet, qui est relié au voile, celui du burkini. Donc, il y a eu ce qu'on appelle des arrêtés anti-burkini, en France, depuis l'été 2016, qui vont bien illustrer ces équilibres qui rentrent en compte dans, en tout cas, l'équilibre entre possibilité de réforme et, on va dire, loyauté ou fidélité à la Constitution, aux principes constitutionnels. Une trentaine de communes, notamment Vigneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes, avaient décidé d'interdire le port de tenue, manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages. Donc, ces textes visaient, en effet, donc, le burkini. Cette tenue de baignade qui couvre le corps, les cheveux, mais pas le visage. En tout cas, pour l'instant, peut-être qu'il y aura une nouvelle version qui couvrira le visage, on ne sait pas. Mais le Conseil, donc, constitutionnel d'État, le Conseil d'État, excusez-moi, a suspendu cet arrêté de Vigneuve-Loubet, donc, en août 2016, selon cette décision qui a fait jurisprudence, un maire peut bien prendre des mesures pour réglementer l'accès à la plage ou à la baignade dans sa commune, mais les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteindre à l'ordre public. Donc, en l'espèce, le Conseil d'État a estimé que les tenues de baignades, notamment le fameux burkini, n'ont pas engendré de risque de troubles à l'ordre public dans la commune, et l'arrêté mis par le maire de Vigneuve-Loubet, ne se fondait pas d'ailleurs sur des motifs d'hygiène ou de décence. Il portait donc une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Donc, les mêmes réserves pourraient s'appliquer à une loi visant à interdire le port du voile ou plus largement de signes religieux ostentatoires dans l'espace public. On poursuit, donc, on revient ici dans le contexte des lois de 2004 et 2010, qui visent donc, qui visaient des situations particulières. Donc, des précédents montrent qu'il est possible de légiférer, mais que chaque mot compte pour éviter la censure. Donc, on va commencer par la loi de 2004. Le 2004 dit quoi ? Que dit la loi de 2004 ? « Le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les établissements scolaires et publics. » Donc, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, ici, par exemple, l'exemple du voile, surtout par rapport à ça que ça a été émis. Donc, la réduction de ce texte a été largement sous-pesée. Pourquoi ? Donc, bien qu'on l'évoque régulièrement dans le débat public, comme la loi du voile à l'école, voilà, il ne vise pas directement le voile. Il faut qu'on soit d'accord. Mais plus largement, le port de signes ou de tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Le Conseil d'État l'avait donc jugé qu'enfin à la Constitution. Autre exemple, la loi de 2010, qui interdit le port de la burqa ou du niqab dans l'espace public. Cette dernière ne visait pas les signes religieux, mais la dissimulation du visage présentée comme un potentiel trouble à la loi publique. Le Conseil constitutionnel a validé le texte du fait des précautions retenues dans sa rédaction, reconnaissant même que le fait, pour une femme, de dissimuler son visage était assimilable à une situation d'exclusion et d'infériorité. Donc, par ailleurs, la peine retenue en cas de manquement à la loi, une contravention de 150 euros est estimée proportionnée à l'équilibre entre liberté et laïcité. Voilà. Donc maintenant, les deux lois cités précédemment s'appliquent à des situations particulières. La première porte sur les vêtements, les établissements scolaires, publics au nom de la neutralité religieuse et la seconde vise la dissimulation du visage plutôt que le voile. Donc au contraire, une éventuelle loi interdisant le port du voile dans l'espace public serait plus générale et viserait la pratique religieuse en elle-même. Il est donc difficile de se prononcer sur une loi qui n'est pas rédigée mais l'affaire s'annonce très complexe puisqu'en 2016, l'entourage de Sarkozy avait envisagé d'interdire le voile en s'appuyant sur la jurisprudence qui avait amené à interdire les lancers de nains au nom de l'atteinte à la dignité humaine. Donc ne demandez pas ce que c'est la loi qui interdit les lancers de nains. Je n'en avais pas connaissance jusqu'ici. Je vous pousse à faire vos recherches de l'autre côté. Cette piste avait finalement été écartée par l'ancien président de la République puisqu'il faut dire que cette justification avait déjà été jugée fragile par le Conseil d'État en 2010. Ce dernier qui explorait alors le sujet de l'interdiction du voile intégral dans l'espace public jugé discutable juridiquement d'invoquer la notion de dignité humaine en particulier dans le cas où le port du voile intégral résulte de la volonté délibérée d'une personne majeure. Il serait donc compliqué de reprendre cet argument pour le voile simple. Toutes ces difficultés juridiques n'empêchent pas plusieurs responsables politiques d'afficher leur volonté d'interdire le voile dans tout l'espace public. sans détailler forcément leur projet mais du coup je vous le demande sincèrement que pensez-vous de la potentielle interdiction du voile en France pour ceux qui sont spécialisés ou qui sont assez connaisseurs des lois et de la Constitution et des traités des conventions etc. qui existent auxquelles la France est rattachée j'aimerais bien avoir votre avis votre opinion bien construite bien étayée bien sourcée si possible je vous invite à réagir sur le sujet je pense qu'on on va en reparler puisque le sujet m'intéresse fortement et voilà en tout cas merci de m'avoir écouté et à bientôt au revoir merci de m'avoir regardé merci de m'avoir regardé